Je suis en Tour de France du 50 mètres, on me dit que Alain Bernard, c'est gadget par rapport à toi, qu'en penses-tu ? C'est faux, il est champion olympique, moi je ne le suis pas encore, donc ça va arriver. J'espère, j'espère. T'attendais Paris, c'est normal. Ah Paris, ça va être magnifique, c'est sûr. Ouais, tout va être là pour lui. Est-ce que vous avez suivi ses courses pendant le mois dernier ? Oui, c'était l'heure, tout le monde t'a suivi. Tout le monde t'a encouragé. Et donc il est là avec vous. Je ne sais pas, comme ça en tête, je n'ai pas forcément de l'année que d'autre. Ta chambre, alors par exemple, à contre quand tu es arrivé, c'est la première fois que tu te retrouves un peu isolé quand même. C'était énorme, surtout le village, la découverte et tout, c'était vraiment immense et magnifique. Et justement, ce qui n'est pas suivi, c'est justement le public qui était un peu, il était absent, en carton. Et du coup, ça a manqué. Donc du coup, c'est l'équipe de France où vous encouragiez en... C'est ça, mais du coup, merci à toute l'équipe de France, justement, de natation, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'un sport qui était là pour nous encourager. Voilà, merci à nous. Et donc l'autre champion olympique qu'on accueille, c'est évidemment, qu'on désinfecte évidemment, ils ont dormi ensemble pendant son rêveur. Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze olympique sur 10 km, champion du monde, 5 km, 5 km en relais mix, vice-champion du monde du 10 km. Un petit souci pour ces jeux, mais on n'en parle plus, on l'oublie, c'est du passé. Mais Paris, c'est l'or pour toi, c'est sûr. On peut faire du bruit aussi, s'il vous plaît, pour Marc-Antoine Olivier, qui est là. Merci. Alors, continue Marc-Antoine. Nous, on est vraiment resté très à part. On a fait deux semaines de préparation à Kanazawa pour préparer le décalage et se mettre un peu dans les conditions qu'on allait voir à Tokyo. Donc, on était en bassin extérieur. On a vraiment des conditions très aviaires pour préparer cette compétition-là. Et ensuite, nous, nous sommes allés au village olympique. On n'a pas voulu prendre ce risque-là. On était à un hôtel juste à côté du lieu de compétition. Donc, vraiment, des jeux à part, pas comme celui-là, j'ai l'écuré. Il faut que, quel que soit le temps, à part vraiment des conditions extrêmes, on nage, on ne peut pas, il y a des fases beau, du vent, des vagues, tout, du courant. Voilà, on est vraiment au milieu naturel. On est ennivré à nous-mêmes et c'est pour ça qu'il faut s'adapter. C'est une des clés de réussite pour notre discipline. Donc, là, on était à Tokyo. Là, vraiment, les conditions qui étaient les plus difficiles pour nous, c'était que l'eau était à 32 degrés. Donc, au bout de deux heures d'effort, ça peut faire certains dégâts, comme j'ai pu le ressentir de mon côté. Et après, oui, voilà, on avait des tours de 1666 mètres exacts. 7 tours pour faire 10 km. Et voilà, on avait à peu près des ravitaillements tous les 15 minutes pour lutter contre la chaleur et passer des dix d'articles. Durage, 10 avec celui-là.